Idées actives présentes, Arles Dès Podcast Festival à Morzine, 7e édition, une collection de podcasts originaux réalisés par Enroue Libre. Alex, Enroue Libre. Épisode 2, au milieu des bikers. Petit effort de description. Alors là, on est dans l'épicentre. Alors les moteurs vont commencer à vomir un petit peu et on va se préparer à... C'est une émulsion en fait. Vous allez voir de plus en plus, chaque heure, on va assister à plus en plus de monde qui vont venir et l'apogée, ça sera samedi soir. Et samedi soir, je vous donne rendez-vous parce que samedi soir, ça va vous plaire. Qu'est-ce qui se passe samedi soir ? Samedi soir, tout le monde sera là, les Anglais, les Belges, les Suisses, les Allemands, les Français, la Réunion à Ray Davidson, en fait, cette émulsion de toutes ces motos, vous allez participer à quelque chose de très très bien. Ça se passe tous les deux ans ici et on est très content d'accueillir les showbikes et les moteurs remissants. Derrière les motos ou sur les motos, il y a les motards ? Oui, oui, c'est ça. Sur chaque cavalier, il y a une monture en dessous et sur chaque monture, il y a un cavalier. On dit bikers. Et vous, la définition que vous donneriez, justement, j'imagine que c'est plus proche de celle d'une famille ? Oui, biker, en fait, ça relate le motard mais custom. Ça veut dire, en fait, le biker, c'est la génération custom, c'est la famille des grosses bécanes américaines. Donc, voilà, la marque mythique Harley-Davidson, vous avez Indian, vous avez d'autres modèles, d'autres moteurs et d'autres marques, mais l'essentiel, c'est Harley-Davidson, oui. Après tout, on est au Harley's Days. Eh ben voilà, vous l'avez dit, j'attendais que vous le disiez. Ici, tout n'est que à l'effigie de cette marque mythique, de cette épopée, d'ailleurs. On peut d'ailleurs tout acheter. On peut tout acheter. Il y a plein de produits, du casque, de la mitaine, de la chaîne. Il y a tout, il y a du bandeau, il y a des pulls, il y a des sweats. Ensuite, la marque Harley-Davidson a conquis l'Europe depuis pas mal d'années. Et le boom des motos, on fait que maintenant, les gens peuvent se payer une mécane, soit crédit, soit cash. C'est un rêve, en fait. Mais la marque Harley-Davidson, c'est un rêve en elle-même. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'elle avait presque disparu avant la guerre. Et ce qui s'est passé, c'est que l'armée américaine, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, l'armée américaine a demandé à ce qu'on livre certaines motos. Et India n'avait refusé. Et Harley-Davidson a dit, ok, on met à peu près 10 000 bécanes à la disponibilité de l'armée américaine. Et ils ont amené ça en Europe. Et depuis, c'est reparti. Donc tous les anciens pilotes d'avions ou soldats ont dans cet esprit ce modèle Harley-Davidson qui a sauvé, qui a participé à la libération. Ce qui est génial, c'est que chacun ici, et on ne sait pas combien vous allez être au fil de ces 4 jours, construit certes sa propre légende, mais met un pied dans cette chevauchée-là où on a l'impression que tout le monde s'approprie cette histoire. C'est la liberté. En fait, le mot d'ordre de Davidson, c'est la liberté. Donc tout le monde veut un peu de liberté. Tout le monde a en tête d'avoir sa liberté, sa propre liberté, sa propre histoire. Et sur une moto, c'est le pied, quoi. Vous voyez, je vais réussir à comprendre tout ça ? Ouais, bien sûr, vous décortiquez, vous repassez tout, ça va aller. Pour festival. Ah, merci, vous aussi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Vous avez parlé d'Davidson, mesdames ? Comment ? Où sont vos motos ? Enfin, ça, on est garés sur la route tout en haut. Là, on a eu du mal à trouver une place, déjà pour la voiture. Mais vous avez vu ce vacarme ? Ah oui, ah oui, c'est la première fois que je vois ça. D'abord, je ne m'y retrouve pas, madame Orsine, aujourd'hui. Je ne m'y retrouve pas. Vous êtes perdue ? Oui, un peu, un peu. Il y avait un célèbre générique d'émissions de radio sur France Inter qui commençait comme ça. Oh non, ça casse la tête ! Ah non, mais là, c'est quel modèle, vous ? 1200. D'accord, description ? 1200 sporteurs. Ça aurait été celle-là et aucune autre ? Je n'ai trouvé que celle-ci. Mais bon, d'accord. C'était un jour où j'étais bourré, donc j'ai dit, bon, allez, je vais lâcher un billet, je vais me prendre celle-ci. One question, at the moment, jusqu'à maintenant, comment vous ressentez l'ambiance ? On a juste fait le flash mob, l'ambiance pour moi, c'est très bien. C'est vrai ? Et alors, une confidence ? Your tattoo, cette tête de mort estampillée Harley-Davidson, ça a été automatique ? Ça a été sans une seule hésitation que vous l'avez mis sur vous ? Mon amie, elle a fait cet après-midi avec le coquillage, make-up ? Coquillage des yeux, oui. Incroyable, donc c'est tout, en fait c'est un faux, it's a fake. Oui, 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 bien sûr, c'est juste pour le week-end. Not crazy ! Non, merci, monsieur. C'est donc beau le sein, comme on sait ici, à l'office du tourisme, avec une touriste anglaise certainement, qui exhibe un tatouage tout frais et qui me confie que c'est un faux. Elle est juste là, en train de rentrer dans le décor, dans ce décor, qui est quand même un décor incroyable. C'est-à-dire que c'est sa station de ski, bon, qu'on a vu d'autres, Morzine, mais tout de même, qui vit sa 7ème édition ici, se transforme, lors des Harley's Days, en énorme Harley-Davidson Park. Oui, tout est à la gloire, à l'effigie de cette machine, de cette légende. On vend à peu près de tout, du blouson en cuir, vintage, au nouveau, des mugs, aux lunettes, et c'est un monde, un monde à part entière, et peut-être pas entièrement à part, puisque un million de personnes font partie de ce qu'on appelle les « hogs », c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur du club, des utilisateurs. Et ce soir, c'est le premier concert qui ouvre ces 4 jours de festival ici à Morzine. Où plus rien n'est tranquille. Alex, en roue libre. Christophe Meunier, on quitte un peu la place centrale, celle de l'office du tourisme. C'est le cœur battant de ces 4 jours du festival à Arles d'Aise. Vous y officiez, vous êtes directeur, l'office du tourisme vit des heures pleines, c'est le moins qu'on puisse dire. Le maire, venez vous voir, parce qu'il avait besoin de quel genre de chiffres ? Il avait besoin qu'on se synchronise un peu, qu'on dise les mêmes choses à l'office du tourisme et à la mairie, sur les retombées économiques de l'événement, qu'on soit à peu près raccord. Qui doivent être non négligeables. Voilà, on commence cette édition, donc on verra à la fin de l'événement, mais la population qui est rassemblée là est importante. Pour l'ensemble du commerce morzinois, c'est vraiment important, c'est sûr. Il y a les étés où on a l'événement, il y a les étés où on ne l'a pas, et ça fait une grosse différence. Oui, parce que pour la petite anecdote, cette manifestation n'a lieu que tous les deux ans. Je vous suis dans vos dédales, on trouve un peu le calme. Parce que c'est une chose qu'on va confisquer aux morzinois, le calme, le silence, la tranquillité, les alpages paisibles. Oui, dans le cœur de Morzine, mais c'est vraiment facile de s'écarter et puis de retrouver de la paisibilité dans les vallées à 5 minutes du centre. Il n'y a pas de souci pour ça. Quand on prend un peu de distance, on est en pleine nature, il n'y a aucun souci. Et on profite de l'ambiance des concerts le soir, parce que c'est quand même exceptionnel, le plateau qui est proposé, avec les têtes d'affiches cette année qui vont certainement faire battre le record de fréquentation à Morzine. J'imagine que vous écoutiez tout petit Supertremp, que vous pourriez presque... Au collège. Plutôt au collège, j'écoutais Supertremp, les années 80, ça. Breakfast in America, ou même Rockbox, les standards qui vont jouer ce soir. Bien sûr, c'est des morceaux qu'on écoutait au collège. Et alors là, il y a la fierté aussi d'accueillir évidemment cette tête d'affiche. Et puis il y a la fierté peut-être d'être un festival quelque peu insolite dans le paysage national. Vous accueillez une famille, une famille nombreuse. Oui, c'est la famille Harley, la tribu Harley. On les accueille ici, donc la programmation est un peu faite, bien sûr, pour les satisfaire en priorité. Mais elle satisfait aussi l'ensemble des clients qui sont en vacances chez nous. Et voilà, on a Pink Floyd Australian, Pink Floyd. Voilà, je pense que ça va plaire à tout le monde, aux gens de notre génération comme aux plus jeunes. J'aimerais une anecdote sur ces sept éditions. Je sais que vous ne les avez pas forcément toutes vécues de la même façon. Celle-là, vous attendez des choses que vous ne savez pas encore ce qui va se passer. Mais il y a un souvenir, il y a des souvenirs qui finissent par être gravés sur ce qu'on peut aujourd'hui, ce qu'on peut ici vivre. Oui, alors moi, je n'ai pas vécu toutes les éditions. J'ai vécu la précédente en 2017 et puis celle-ci qui commence. Mais Stéphane, avec qui on entretient une très bonne relation, ça a acquisant le responsable de l'organisation, me parle souvent de cette première édition qu'ils avaient faite au mois de juin et il avait neigé sur l'école. C'était quelle année ? Je pense que c'était autour de 2006 et il avait dû neiger sur l'école. Donc ils ont été un peu refroidis. Mais finalement, c'était un baptême qui a été réussi puisque cette manifestation grossit toujours. Et voilà, c'est superbe. C'est vrai qu'on a l'impression que ça enfle. Mais on n'arrive presque pas à comptabiliser ou à compter réellement combien ils sont. Il y a les chiffres des organisateurs et puis les chiffres de la police comme Marie-Manif. Donc moi, je préfère dire il y a plusieurs milliers de motos. C'est certain. 10 000, 15 000. Voilà, on verra sur la grosse journée de samedi. Plusieurs milliers de motos. Mais ça veut dire aussi, avec les motos, il y a les participants, tout ce qui tourne autour de l'événement. Je pense qu'on rassemble sur Morzine 35 000 personnes sur les 3-4 jours. Il y a une chose qu'on a oublié de dire. C'est que ces concerts, ces grands concerts, ces grandes messes, sont gratuites ? Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a des têtes d'affiches de premier ordre et ils sont gratuits. Il va y avoir beaucoup de monde. La place, on ne peut pas pousser les murs. Et pour être bien placé, pour être dans de bonnes conditions, il faut arriver un petit peu avant 21h quand même. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite un bon Harley's Day Festival. Merci à vous, bon festival. Sous-titrage ST' 501 Et il n'y en a pas une qui sauve l'autre. C'est sûr, mais bon, c'est ça les scènes ouvertes. On ne sait jamais. Qui veut venir avec nous ? Nous, on ne fait que des chers, s'il vous plaît. Ce qui est véritablement très sympathique, il y en a plein qui les photographient sur cette scène ouverte. C'est que c'est que des femmes. Eh oui, c'est sûr. C'est beau de voir ça. Ce n'est pas totalement associé, la moto, au personnage féminin, mais elles sont là. C'est sûr, on voit que ça change d'année en année, que la moto devient un peu plus féminine. Comment il s'appelle ? On voit que, voilà, le monde s'ouvre un peu plus aux femmes. Comment il s'appelle ? Allô ! Bravo ! Ce qui est dommage, c'est que dans cette scène ouverte que vous organisez, vous n'ayez aucun talent de professeur de chambre. Ça, c'est un grand dommage, effectivement. Mais c'est peut-être un petit peu aussi le but du jeu, pour passer vraiment un moment extraordinaire. Sinon, ça ne serait pas drôle. Ce qui est drôle, c'est que c'est une batterie de femmes que vous avez réussi à convoquer. Oui, c'est ça, une belle brochette, en tout cas. C'est extraordinaire. Nous, on passe vraiment du bon moment. De même que toutes les personnes qui, comme ces demoiselles, sont venues exprimer librement leur talent. Et là, en l'occurrence, leur beauté et leur féminité sur notre scène ouverte. Je ne connais plus personne en art des Davidsons. Je ne connais plus personne en art des Davidsons. Elles font des progrès, là. Là, ça y est, ça y est, elle commence à chauffer, là, ça chauffe, ça y est, ça y est. Il y a de l'ambiance. Ah là là, ça y est, ça y est. Aram, Aram, Aram. Je ne connais plus personne en art des Davidsons. Là, on peut dire que c'est un petit peu plus viril que Brigitte Bardot à l'époque. Aram, Aram. Voilà. On est plus dans le registre de la défense du piston que du bébé phoque. Ah 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 ah. C'est quel modèle ? Pardon ? Quel modèle ? C'est un héritage. C'est l'héritage classique qui date depuis pas mal d'années, qui a été modifié un petit peu, mais qui a toujours un peu la même allure, quoi. Vous rentrez dans la légende avec cet héritage. Un peu, oui. Quand il vous a rencontré, il vous a dit, monte sur ma machine ? Oui. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé ? Non. Mais vous me dites oui, vous me dites oui pour vous faire plaisir. Non, mais il ne l'avait pas. Je ne l'avais pas encore. Il avait des motos, mais pas sans. Et quand il a décidé d'avoir ça, ça a été un choix commun ou ça a été son rêve ? Son rêve. Oui. Et vous l'avez épousé, son rêve ? Ben oui. Obligé. Comment ça, obligé ? Eh ben... Pour le suivre. Et vous êtes derrière ? Oui. Derrière son rêve ? Voilà. Et ça fait quoi ? Ben c'est bien. On fait des balades. C'est bien. Et à ce côté, finalement, vous êtes ensemble. Voilà, on est ensemble. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans l'idée de voyager à deux ? Ben c'est agréable. Non, non, mais à deux, c'est plus... On fait des balades, on fait des randonnées, on part plusieurs jours, des rassemblements. Donc c'est sûr que c'est plus agréable à deux que tout seul. On fait des rassemblements comme Morzine, comme... On a été à Montalivet, on a été à Gérardmer, on a été à Fakursi. Tout ça, c'est les grands, c'est les grands Raoult, c'est les grands messes des Harley. Des Harley, voilà, c'est ça. Et quand on dit des Harley, vous vous sentez Harley Davidson ? Ben oui. C'est le mythe quoi, donc c'est vrai, puis c'est agréable, c'est une façon de conduire, une façon de vivre, une façon... Voilà. C'est spécial quoi. On en aime ou on n'aime pas. Vous êtes superbe. Voilà. Est-ce que je peux prendre une photo de vous ? Bien sûr. Bon voyage, pour un beau Harley-Sdez, comme on dit. Eh ben, merci. Merci. C'est pour le podcast des festivals. Sur cette place de Morzine, il y en a au Harley-Sdez qui sont plus ou moins remarquées. Il faut quand même avouer que la vôtre, elle passe pas inaperçue. Oui, elle est un petit peu spéciale. C'est un trac qu'on a acheté en Allemagne, qui était pomologué en France, qui était une épave. Et on l'a réhabilité, donc on l'a repeint entièrement main, fait main. La selle, c'est une... Fait main. Fait main, fait main, fait main. Et donc la selle, c'est une peau de vache qu'on a acheté, qu'on a refait entièrement. Qu'est-ce qu'il y a ? Les fers à chevaux, je ne sais pas si vous connaissez, c'était le cheval Ourasie. Non. C'est ces fers à chevaux au pays d'Ourasie, parce que le propriétaire, c'était un ami à moi. Puis on roule, et la France avec, quoi. Ils sont où les fers à chevaux, d'ailleurs ? Là, là, c'est les repose-pieds. Incroyable. Donc là, il y a une dizaine de fers à chevaux qui sont là. Voilà, de chaque côté, ce qui me sert un peu de repose-pieds, parce que c'est assez dangereux. Et puis bon, c'est original, quoi. C'est un vieux trac qu'on ne trouve... Il est exceptionnel, il est unique. Entièrement customisé. Et tout de même, il y a l'hommage rendu aux terres indiennes. Bien sûr, parce que... Parce que bon, c'est mon trip. Et puis, ben, c'était la vie à l'époque américaine, les cow-boys, les indiens. Après, c'était le monde Harley qui se regroupe avec ça, quoi. Et puis tout ça. Et donc, c'est le charme un peu de ce que j'aime, quoi. Donc, il y a une sculpture d'un chef Sioux devant. Bon, voilà. C'est un... Alors, cette sculpture de chef Sioux, on a été... Quand on a été fait un voyage aux Etats-Unis, je l'ai acheté là-bas et je l'ai ramené. Puis ça m'a donné l'idée de le mettre dessus. Ça, c'est le mythe. Parce que c'est la légende dont vous êtes dépositaire, là, quand même. C'est la légende, ça veut dire... C'est un truc qui sort un peu de l'ordinaire. C'est pas un truc de série. C'est fait... Il n'y en a qu'un seul au monde. C'est comme les... Comme les chopeurs qui sont faits... Et maison, vous n'en avez qu'un seul chopeur. Harley Davidson, il y a... On aime Harley parce qu'il y en a des milliers, des milliers. Vous n'en avez aucun de même. Et c'est ça qui est le charme un peu de la moto. J'avoue qu'ici, puisqu'il y en a plus de 15 000 qui vont arriver et qui sont en train d'arriver à Morzine pour les Harles d'Aise. La vôtre, elle est avec une selle en cuir, donc, faite et cousue main. Tout est fait main. Et derrière ? Un beau tonneau que j'ai acheté. Il était entièrement plein. Mais maintenant, il est venu se reposer dans mon très joli ventre. Le ventre. J'ai un foie qui est très bien, qui destile bien. Donc, ça va. Bon, il n'y a plus rien dans le tonneau. Et au-dessus du tonneau ? Alors, au-dessus du tonneau, c'est une petite statue indienne de loup que j'ai mis dessus pour faire un petit charme comme ça, quoi. Voilà. Et puis, on représente en même temps avec un peu ces drapeaux, un peu l'origine américaine Harley Davidson. Et puis le drapeau, un peu la France. Voilà, le drapeau français. Votre prénom ? Alors, je m'appelle un peu M. Harold Laude. Dis dans le monde d'Arlène, M. Top. Un peu M. Top. Parce que chacun a son surnom. Oui, oui. Chacun a son surnom parce que... C'est parce qu'on m'a appelé un peu M. Top depuis des années. Ça fait plus 32 ans. Et puis, on me connaît mieux dans le monde d'Arlène de M. Top. De la région parisienne. D'accord. D'accord. Donc, M. Top. Un Moulin, exactement. Un côté de Moulin. Ah bah oui, je vois très bien. M. Top de la région parisienne. Top. Pourquoi Top ? Alors, c'est une très longue histoire. Je ne sais pas, vous avez dû peut-être entendre au micro. Je suis un petit peu bègue. Et c'est vrai. Et donc, j'ai un ami qui avait une bosse sur la tête. Et je me moquais de lui en étant bègue. Tu as des cornes, tu as des cornes. Et à chaque fois, il me disait Top, Stop, reprends-toi, dis-moi que j'ai des cornes. Et malheureusement, cet ami est mort très jeune. Et je créais mon entreprise. Je pousse de la moquette. Et je cherchais un nom. Et j'ai trouvé le nom de Top et Pause en mémoire de lui. Et le nom est resté. Donc, j'ai mon entreprise qui s'appelait Top Pause. Et le Mont d'Arlay, il m'appelait un peu M. Top, M. Top. Et ça reste en mémoire au mon ami qui est là-haut. Et j'en suis sûr qu'il m'écoute là-haut. Voilà. C'est une histoire réelle, sensationnelle. Je pense que si on... Lui... On a l'impression qu'il vient de sortir de Los Angeles. Voilà, voilà. C'est une des machines de la police américaine. C'est superbe, voilà. Et donc, comme je voulais dire, il y en a qui vont me reconnaître, si on m'entend sur ce micro, de M. Top. Je dois faire un gros, gros bisou à tous. À tous mes amis. Vous avez oublié votre femme qui est derrière ? Ah, ma femme. Un peu la Topette, on l'appelle. C'est vous, la Topette ? Oui, c'est moi, la Topette. Ça, c'est Top. Voilà. Ça va avec M. Top. Il y en a qu'un, c'est vous. Il y en a qu'un, voilà. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une aussi. Il doit en avoir deux. Non ! Je n'ai jamais trompé ma femme. Je me suis trompé de femme. Même avec votre moto. Je me suis trompé de femme. C'est pas du tout pareil. Alex, en roue libre.